bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de tricoter et crocheter aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette étoile vous avez vu ce dégradé, comment c'est fait en fait je zoome avec la caméra pour que vous puissiez voir les détails vous voyez aussi ces petits fils brillants et donc en fait j'ai utilisé ces différents fils il y avait une petite promotion en fait ces fils de paillettes que l'on peut travailler et donc du coup je me suis dit que ça pouvait donner on travaille quelque chose comme ceci donc voilà, ça c'est une idée du coup de ce qu'on peut faire avec ces fils brillants donc ça c'est cuivre on va le travailler je vais montrer aussi l'argenté aujourd'hui avec cette palette de les Hux qu'on va changer donc j'ai utilisé le cuivre pour l'autre celui-ci on va essayer de l'argenté je trouve que c'est joli c'est parti donc on n'a plus qu'à ajouter ça au fil ça va être très sympa, regardez on va travailler en double donc j'ai le fil et le fil d'année, le fil argenté et on commence on va faire donc 6 mailles en lèvres une, deux, trois, quatre, cinq et six et donc là je vais repiquer donc la première maille et on fait un petit cercle comme ceci et dans cet anneau en fait je vais réaliser donc 11 brides donc une, deux, trois, quatre trois, pardon et donc encore 10 brides donc une, deux, trois, quatre, cinq, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, donc ça ce sont les premières donc on a notre petit cercle et dans le deuxième rangé je commence encore avec trois mailles en l'air voilà, la base de première bride ensuite on va accrocheter une maille en l'air supplémentaire et je vais piquer sur ma bride dans la deuxième maille et je vais tricoter, accrocheter, pardon une bride et encore une nouveau, une maille en l'air et une bride dans la maille suivante une maille en l'air et une bride dans la maille suivante donc voilà comment ça fonctionne tout le temps on va accrocheter ça c'était pour la deuxième rangée on fait une maille en l'air et au niveau 2 on met l'avant qu'on fait une bride et à nouveau donc une maille en l'air et ainsi de suite à nouveau donc une maille en l'air, une bride à ce niveau là, une maille en l'air et au niveau une maille en l'air, bride en l'air, bride en relief par l'avant, maille en l'air, bride en relief par l'avant, maille en l'air, bride en relief par l'avant, maille en l'air, bride en relief depuis l'avant et ainsi de suite. donc on arrive à la quatrième rangée on travaille encore avec ces brides en relief une bride en relief par derrière C'est parti. Une maille en l'air et une bride en relief par derrière. Une maille en l'air et deux brides. Une maille en l'air et une bride en relief par derrière. Une maille en l'air. Une maille en l'air. Vous voyez en l'air Bride en relief par derrière Envers, en allier Et ainsi de suite Maille en l'air Bride en relief envers Maille en l'air Bride en relief Derrière Maille en l'air Maille en l'air Et ainsi de suite Et là, une maille serrée Dans la troisième Place ici On termine avec cette maille serrée Pardon, une bride Et donc la quatrième rangée est terminée Donc une maille en l'air Donc on arrive avec les deux brides Une maille en l'air Et une bride en relief par l'avant De nouveau, une maille en l'air Et on arrive avec les deux brides Encore une fois Une maille en l'air Une maille en l'air Une maille en l'air Et on va avoir une bride en relief Et donc on continue jusqu'à la fin de notre rangée. Je suis à la fin de ma cinquième rangée. Et on finit avec une maille en l'air et une bride en relief avant et une bride ici. Donc ça c'était la cinquième rangée du coup, on arrive avec la sixième rangée. Et donc ça commence avec trois mailles en l'air, on tourne. Donc une maille en l'air. Encore une suite, la maille en l'air et encore une bride en relief. Donc je répète le trou. En arrière. Donc une bride, 3 mailles en l'air et une bride. Je répète le trou, donc une maille en l'air. Et donc là on finit jusqu'à la fin de la sixième rangée comme ceci. Vous voyez ? Et ça c'était donc la sixième rangée. Et donc je répète le trou conjointe. Donc je répète le troublant. Et donc je répète le troublant. Donc maintenant on arrive avec une maille en l'air, là on arrive avec une bride, trois mailles en l'air, une bride, la septième rangée c'est la même que la sixième, il faut juste faire les bris d'en relief avant et non arrière. Et la fin de la septième rangée. On arrive donc à la huitième rangée maintenant. On recommence avec trois mailles en l'air, on tourne. Ensuite une maille en l'air, trois mailles en l'air, deux brides, trois mailles en l'air. Donc ça commence, ça continue comme ça. À nouveau donc, maille en l'air, brides reliées vers l'air arrière. Donc sur les trois mailles en l'air, on place deux brides. Ça va bien l'air, il te brides. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Donc la huitième rangée et la neuvième rangée. On va faire continuer avec trois mailles en l'air, trois brides. C'est la huitième rangée, donc c'est la neuvième. On a deux brides rejetées ici au niveau des mailles en l'air. Donc on arrive avec la neuvième rangée. On arrive avec la dixième rangée. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc là, c'est la première bride libre. On prend encore une crochet, donc une dans la suivante. Et ensuite, à nouveau donc deux brides et puis une maille en l'air. Trois mailles en l'air. À nouveau donc deux brides. Donc une bride reste ici toujours libre. Ensuite de nouveau, une maille en l'air. Et une bride en relief, une maille en l'air. Donc là, je continue encore. Donc un maillot en l'air. Donc un maillot en l'air. On arrive avec notre bride. Ici, on fait deux brides, trois maillots en l'air et deux brides. Et ainsi de suite. On en a onzième rangée. On continue comme ça. Je suis à la fin de la onzième rangée. Donc là, je vais faire donc réaliser la bride de relief avant. Une maille en l'air. Et à nouveau, trois brides. Ici, je saute donc deux brides. Voilà, il y a toujours deux que l'on va positionner comme ça. Ensuite, trois mailles en l'air. Et ici, de nouveau, deux brides au niveau de ma chaîne de mailles. Et ainsi de suite. À nouveau, une maille en l'air. Et à nouveau, deux brides au niveau de la chaîne de mailles. Des mailles en l'air. Ensuite, une maille en l'air. Et on répète tout ça. Donc là, on a deux rangées avec trois brides. Maintenant, on a deux rangées avec quatre brides. On arrive donc à la deuxième rangée. On arrive donc à la deuxième rangée. Donc ça, un, deux, trois, quatre. On a trois mailles en l'air. Et une, deux. Donc ici, on en y est. Voilà, ceci reste. Donc là, on a une bride libre. Dans la onzième, on avait deux de libre. Et là aussi, tout seulement, juste une. Donc ça, ça, ça change. Donc là, deux brides, trois maillons. Vert et deux brides. Et c'est comme ça que là, on continue. Les deux brides. Trois mailles en l'air et ainsi de suite. Là, on a toujours une l'olive. Et là, un, deux, trois brides. Et là, on a encore deux. Et à nouveau une. Voilà, donc ça, 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 ça change un peu tout le temps. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez passé un bon moment. Et voilà, c'est donc l'effet que ça donne. Donc on peut faire grandir. N'hésitez pas à laisser les commentaires. Vous avez des suggestions. Donnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et on se dit à très vite sur tricoter et crocheter. Salut !